alors quelques trophées sont décernés dans cette coupe du monde le meilleur joueur le meilleur buteur le meilleur passeur le meilleur gardien il nous faudrait aussi un oscar pour le meilleur simulateur le meilleur celui qui fait des simulations de fautes qui fait du cinéma donc si on fait du cinéma forcément il faudrait un oscar pensez-y la fifa pensez-y les organisations footballistique pensez peut-être à organiser un oscar du meilleur simulateur pour bien ridiculiser le meilleur joueur de cette compétition qui n'arrête pas de simuler et je pense que pour le moment neymar est en tête de liste voilà neymar grand acteur grand simulateur de fautes c'est dommage c'est la seule chose que j'ai à lui reprocher moi neymar c'est de trop simuler les fautes même si je comprends bien que il essaye d'accompagner le mouvement pour pas qu'il y ait trop de chocs neymar aime jouer au football n'aime pas faire des supports de combat sur le terrain et bon ben voilà qu'aussi qu'il arrête de simuler parce qu'il passe vraiment pour un couillon voilà alors repensez-y l'oscar du meilleur simulateur c'est peut-être pour 2022 ciao ciao les amis c'était Luigi Civo en direct des shirts vu que ça ce sont des vidéos à chier voilà merci Sous-titrage FR ?